faites attention quand vous désirez quelque chose fortement mais surtout mes amis faites attention à la manière dont vous allez gérer les situations inattendues qui vont faire suite à ce désir déposé je vous explique et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo quand vous souhaitez quelque chose fortement quand vous désirez quelque chose au plus profond de votre coeur qu'est ce que vous faites certains parmi vous prix d'autres personnes peut-être l'écrivent quelque part sur un papier vous allez déjà posé et déposé cette intention fortement dans votre coeur et puis pour d'autres personnes vous allez reprogrammer votre subconscient votre vibration intérieure volontairement et en conscience si vous pratiquez ce processus qu'est ce qui se passe par la suite quand vous avez un désir fort dans votre coeur et que vous ressentez que c'est vraiment aligné pour vous à cet instant là à cet instant quand ce désir est déposé ou même parfois vous pouvez le dire avec légèreté tiens ça ça me ferait vraiment plaisir sachez que cette intention est déposée est imprimée à l'intérieur de vous à l'instant même où vous l'avez déposé dans votre coeur qu'est ce qui se passe tout votre système va créer une nouvelle vibration puisqu'il ya un nouveau désir donc il ya une nouvelle équation vibratoire qui va se créer naturellement à l'intérieur de vous à l'instant où ce désir va être déposé qu'est ce qui se passe par la suite l'univers la vie traite la totalité de votre équation libre vibratoire elle va considérer la totalité de votre équation vibratoire et elle va manifester en matière ce que vous vibrez dans votre totalité c'est à dire la totalité de votre équation vibratoire va contenir la totalité de vos désirs et aussi la totalité de vos blocages de vos blessures et de vos peurs d'accord donc qu'est ce qui se passe généralement quand on a un désir qui peut être intense ou ça ça peut être déposé légèrement mais c'est quelque chose qu'on ressent dans notre coeur on peut être très vite confronté à des situations qui vont être inattendues et qui vont correspondre à la totale à notre totalité vibratoire ces situations inattendues ça peut être des situations heureux dans lequel on se dit tiens donc c'est exactement ce que je voulais et je l'obtiens directement mais ça peut être aussi des situations inattendues et douloureux d'accord et qui peuvent prendre la forme d'une trahison d'un rejet d'une déception amicale ça peut aussi prendre la forme d'une résilie une résiliation de contrat sans que vous vous y attendez l'absence d'un paiement l'absence d'un remboursement votre voiture au garage le dégât des os une séparation douloureuse ça peut être aussi que vous allez vous retrouver avec un grand moment de solitude par exemple ça peut être une maladie mais il y a quelque chose qui va vous arriver qui va prendre une situation inattendue qui prend une forme que vous comprenez pas en fait pourquoi cette situation arrive à ce moment là pour vous là vous devez faire attention mes amis parce que quand cette situation va vous arriver je vous invite à faire très très attention à la manière dont vous allez aborder cette situation mais quand je dis ça surtout à la manière dont vous allez interpréter cette situation quelle est la lecture que vous allez en avoir parce que cette lecture que vous allez avoir va totalement influencer votre chemin de vie la lecture de cette situation va influencer sur le résultat que vous allez obtenir c'est à dire soit soit vous allez maintenir entretenir vos doutes vos peurs et vos blessures et donc vous allez vous maintenir volontairement dans votre boucle du passé et donc là vous êtes vous tournez en rond c'est là vous dites je vis des situations répétitives mais c'est pas tellement que vous vivez des situations répétitives mais l'interprétation et la lecture que vous avez de la situation vous maintient déjà dedans c'est la première chose où vous validez dans votre vibration intérieure le fait que vous maintenez vos blessures et votre boucle du passé donc quelque part quand vous avez cette interprétation là de la situation vous avez complètement oublié votre désir déposé au départ et donc vous allez inconsciemment vous allez auto saboter votre désir intense que vous avez déposé à la base vous comprenez ce que je veux dire ce qui veut dire que soit la lecture et que vous validez vos blessures passées vos craintes vos peurs et vous vous maintenez dans cette boucle et vous auto saboter votre désir posé à la base donc vous vous maintenez dans votre paradigme du passé dans votre réalité du passé soit cette interprétation là va vous permettre si vous avez un autre angle de vue de commencer à créer sur mesure à manifester sur mesure ce désir que vous avez déposé en amont donc quand vous désirez quelque chose très fortement dans votre coeur que vous l'ayez déposé vous avez juste pensé juste une pensée tiens ça ça me ferait plaisir vraiment pensez les amis que ce désir est déjà imprimé est déjà imprimé dans votre vibration à l'intérieur à votre vibration intérieure à l'instant où vous avez dit à vivre cette rencontre cette prospérité m'intéresse vraiment et que tous vos désirs sont tenus en compte parce que l'univers traite toujours la totalité de votre vibration intérieure donc tout désir est imprimé instantanément l'univers traite la totalité de votre équation vibratoire et vous le des donne forme à travers tous les événements de votre vie peu importe la forme dont ça prend d'accord donc à partir de là c'est la situation qui est là que vous êtes en train de traverser dont vous comprenez pas pourquoi est en réalité la résultante de tout de votre désir déposé en amont cumulé avec toutes vos mémoires d'accord alors quand on comprend ça je vais vous donner un exemple du coup ça va être un peu plus concret pour vous quand on comprend ça pardon on comprend bien que la lecture qu'on va avoir va déterminer votre chemin de vie soit vous maintenez dans vos blessures si ce n'est que ça que vous allez voir soit vous êtes en train de commencer à construire et à dessiner votre destin vous êtes commencé à manifester votre désir vous comprenez donc je vais vous donner un exemple ça va être beaucoup plus concret pour vous et je vais vous parler de moi l'année dernière en toute conscience et volontairement j'ai déposé j'ai inscrit dans ma dans mon subconscient et la vibration intérieure un désir très fort d'être dans des liens d'amour et de bienveillance dans des liens qui sont doux dans lequel il ya de l'écoute et de la considération de ma réalité pourquoi est ce que c'est ce désir que je vais poser parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup beaucoup souffert du rejet durant mon enfance bien et puis je vais aussi inscrire et reprogrammer la fluidité la facilité parce que je me dis il est temps pour moi de sortir de la lutte de la galère de la pénibilité je vais vous dire que ça marche très très bien d'accord parce que ce désir je l'ai imprimé et puis la vie continue mais souvent quand la vie continue on oublie on oublie que quelque part on a fait une intégration à un moment donné de quelque chose qui était important pour saut pourquoi parce que nous en tant qu'être humain on se dit à moi j'attends à avoir des amis tout de suite ça va être génial je vais faire de belles rencontres et puis tout va être un peu plus facile pour moi mais non en fait en ce qui me concerne oui j'ai fait des belles rencontres oui certaines j'ai eu pas mal beaucoup d'opportunités et en même temps en même temps l'année dernière effondrement pour moi une déception amicale j'ai vraiment ouvert mon coeur à quelqu'un que j'aimais beaucoup je lui ai ouvert la porte de chez moi ma fille et moi on l'a ouvert le ouvert notre coeur vraiment et puis grosse déception de cette personne qui finalement voilà quoi va avoir des agissements que je vais ne jamais cautionner bien sûr et à ce moment là grosse déception d'accord grosse déception amicale et puis cette personne à ce moment là je louais un espace avec des cabinets avec des professionnels donc qu'est ce qui se passe cette amie entre guillemets cette personne que j'aimais beaucoup va vers vraiment me cracher dans le dos et elle va détourner tous ces personnes du cabinet qui vont tous partir donc je vais vivre deux situations une déception amicale et mon local du cabinet qui va se vider complètement donc dites vous bien que là je vais fondre parce que la situation est émotionnellement difficile par contre j'ai conscience qu'à un moment donné j'ai imprimé j'ai eu un désir intense d'être dans des liens d'amour et de bienveillance j'ai eu un désir intense de vouloir de la facilité et de la facilité de la simplicité dans ma vie je sais que cette information elle est imprimée dans ma vibration intérieure et je sais que instantanément comme pour nous tous l'univers a traité cette information à cet instant quand je vis cette déception et ce tous ces contrats qui s'arrêtent un au niveau du cabinet j'ai deux façons de voir les choses ou bien je me dis encore un rejet collectif la trahison cette amitié qui seront le sentiment d'injustice et je vais valider qu'effectivement je suis véritablement dans le rejet que je suis rejeté et à ce moment là si c'est ça que j'interprète si c'est ça que je valide si ma souffrance émotionnelle qui rejaillit là je la valide de cette façon là avec cette interprétation là et ben volontairement je vais me maintenir dans ma boucle du rejet du passé donc volontairement je maintiens mon passé qui devient éternellement présent dans lequel je vais tourner en boucle avec cette blessure donc il ne s'agit pas de libérer ma blessure il s'agit ici de sortir ou pas de ma boucle est ce que vous comprenez l'importance de la situation donc la manière dont je vais lire la lecture de cette situation la manière dont je vais interpréter cette situation va changer le tout sauf que là dans cette conscience et grâce à la lecture 5d je vais immédiatement voir que ces situations là sont créés par moi déjà sont créés par un désir que j'ai déposé en amont et qu'elle contribue véritablement à mon désir que j'ai déposé en amont qui est un désir de relation vraiment d'amour et de bienveillance donc là effectivement j'ai un gros nettoyage les visages tombent je vois véritablement qui est en face de moi et même si c'est douloureux c'est ok la deuxième c'est que vu j'ai un désir de fluidité et de simplicité et ben le fait que tout le monde partent à contribuer à ce que je change de projet complètement et que ça je tente vers un projet beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour moi donc j'ai basculé dans une location d'habitation qui va être beaucoup plus simple gérée par une agence et là la fluidité que je réclame et la simplicité je la vie concrètement et là être entouré d'amis qui m'aiment vraiment ça va se vivre puisque là il ya il ya un nettoyage qui s'est fait vous comprenez donc tout est ok tout tout mon désir que j'ai déposé en amont est en train de se réaliser c'est en train de se déployer sur mes yeux donc au lieu d'avoir le coeur amer j'ai la gratitude merci et puis je ressens à quel point la puissance de mon pouvoir créateur à quel point tous mes désirs se déploie et se réalise mais la manière dont je vais aborder cette situation va changer complètement ma trajectoire de vie mais à l'instant où j'ai cette lecture grâce à la lecture 5d et que je l'aborde de cette façon là dans le sens où je vois bien que mes désirs sont en train de se réaliser je vais déprogrammer volontairement enfin je reprends la lecture 5d va me permettre de voir exactement les blocages que j'ai besoin de changer à travers cette situation je vois bien que avant d'atteindre mon désir il ya des choses qui bloquent cette lecture clairvoyante de ce qui se joue pour moi va me permettre de déprogrammer la vibration intérieure mon blocage et mon mécanisme intérieur et reprogrammer mon système et à partir de là je continue avec persévérance à ce que mon désir s'installe totalement et véritablement vous comprenez donc vous aujourd'hui mes amis vous avez complètement le pouvoir de choisir votre chemin de vie vous avez ce pouvoir là à chaque situation que vous traversez vous vous tracez votre chemin de vie à vous de choisir aujourd'hui si vous avez envie de vous maintenir dans votre boucle du passé ou si vous désirez un renouveau vraiment dans votre destin vous avez envie d'un nouvel avenir pour vous ce choix il est entre vos mains et le programme créer une vie sur mesure et être libre de vous de votre passé vous offre tous les moyens et les processus pour vous permettre de tracer ce renouveau pour vous donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce programme le lien est dans ma bio lien électrique ou contactez moi pour avoir plus d'infos on commence le 7 octobre et il reste trois places à vous de ressentir s'il est temps de vous de vous choisir aujourd'hui moi je serai ravie de vous accueillir à très vite vous – Sous-titrage FR 2021